Alors dernière partie de ce cours, je souhaite juste vous parler pour évoquer la rupture de l'œsophage, qui est rare mais grave, qui généralement survient dans un effort de vomissement, donc il y a une sorte de dissection un peu comme la horte, mais là il s'agit d'un organe creux, qui va généralement poser des problèmes sur la plèvre, la plupart du temps à gauche. Alors il y a des situations non urgentes, on a parlé des douleurs pariétales, vous pouvez avoir plein d'anomalies sur le gris costal, sur le rachis, mais qui sont la partie 2. Puis des douleurs pulmonaires, donc l'atteinte à type de la V4P, du poumon, donc par une pneumopathie bactérienne, de la plèvre, des bronches, donc dans une bronchite, vous pouvez avoir des douleurs rétro-sternales, lorsque le patient tousse à des expectorations, quand ça dure, ça peut donner des douleurs. Et enfin, vous pouvez avoir des douleurs sur les vaisseaux, mais oubliez ça, les vaisseaux pulmonaires, oubliez ça. Alors, on peut avoir un certain nombre de... je ne souhaite pas que vous reteniez ça, mais on débute ça pour les défasmes, pour les 4, 5, 6. Vous avez d'autres anomalies. Alors, vous pouvez avoir des douleurs digestives, notamment la douleur, par exemple, d'ulcère, de l'œsophage, ou la douleur de reflux gastro... enfin, de reflux oesophagien, va donner des douleurs qui en imposent pour des douleurs thoraciques. Et évidemment, il y a un lien avec le repas. Donc, il y a des douleurs qui sont déclenchées lors de... lorsque la personne avale. Il peut y avoir aussi une oesophagite, une inflammation. Des douleurs digestives, comme je vous l'ai dit au tout début, peuvent en imposer pour des douleurs thoraciques du fait de l'irradiation, et notamment la cholecystite, qui va donner une douleur qui va migrer vers l'épaule. Les douleurs pancréatiques, donc, qui sont des douleurs, elles aussi, comme la dissection aortique, transfixiante, mais qui vont être au niveau abdominal, et du fait du caractère un peu vague, peuvent en imposer pour une douleur thoracique, et l'angle colique douche. Alors, sur le plan sémiologique, l'incense cardiaque droite, voilà ce que l'on fait. Donc, on regarde sur la diapo, vous avez reflux hépatojugulaire, donc, le professeur Farge, qui est en train de faire un reflux hépatojugulaire, a regardé avant, dans sa main gauche, montre la veine jugulaire, là où on la regarde, et elle peut être d'emblée, dans une incense cardiaque droite, turgéscente, on la voit bien. Quand elle n'est pas forcément turgéscente, on peut sensibiliser ce geste avec sa main droite, elle pousse, elle le foie, quand il est gorgé de sang du fait d'une insuffisance cardiaque droite, ce qui veut dire que le cœur droit a du mal à pomper le sang dans la veine cave, et bien, on augmente la pression dans le cœur droit et dans la jugulaire, et donc, vous voyez un reflux hépatojugulaire, c'est-à-dire qu'elle grossit, cette veine jugulaire. Vous avez sur la gauche cette turgéscente jugulaire spontanée, qui est rarement aussi marquée, mais qui peut l'être. Et enfin, vous pouvez avoir le choc de pointe, vous palpez, comme sur l'image, en bas à droite, le cœur, et vous regardez où est-ce que vous sentez la pointe du cœur battre, ça s'appelle le choc de pointe. Et il va être, donc au niveau du 4 ou 5e espace intercostal gauche, il peut être dévié, et donc le ventricule gauche ou le ventricule droit peut être de grande taille, et donc va dévier le choc de pointe. Normalement, il est typiquement au 4 ou 5e espace intercostal gauche. Et voilà les foyers d'auscultation pulmonaire, aortiques, tricuspides et mitrales. Je vous laisse les regarder, qui permettent d'écouter systématiquement le cœur avec votre grand pavillon, si toutefois il y a deux pavillons sur votre stéthoscope. Je vous laisse le faire, donc je vous laisse le faire.